Amour de vacances Fini? C'est fini. F-I-F-I-N-I-N-I. Fini. Tu dois partir d'ici. Nous avions décidé de prolonger notre essai de quelques jours. Voilà déjà trop longtemps que ça dure. J'ai envie de voir du pays, d'aller ailleurs, d'explorer, de me réinventer. Il n'y a plus rien à nous dire, plus rien à voir, plus rien à rêver, plus rien à espérer. Malgré toutes tes suppliques et tes jérémiades, malgré tes feux de joie rougeoyant et tes couchers de soleil ardent, malgré la douceur de ton insistance, à rien ne changera rien. Deux maringouins font l'amour sur notre table de pique-nique en moustique que mystique. Je comprends leur message, forçage. Maintenant, rentrons chez nous. Ça soit fini nos vacances. Rentrons. L'amour à la maison nous feront. Une dernière fois, avant de retourner au boulot, mon gros. J'ai travaillé comme adjointe pendant 30 ans. Puis, un beau soir de décembre, j'attends un taxi en face de l'édifice où je travaille parce que, bon, on paie le taxi quand on fait du temps supplémentaire. Alors, je regarde un peu partout. Je regarde le ciel qui était clair et plein d'étoiles, et je vois le Mont-Royal. C'était un hiver exceptionnellement clément. Dans ma tête, j'entends les mots. Toute la neige a fondu. Le Mont-Royal est nu. Ah, bien, c'est donc bien beau. J'écris ça en vitesse. Le taxi arrive. Là, je dis à mon chambre, je dis « Ah, c'est beau, cette phrase-là. » Je regarde bien ça demain matin. Et là, bang, ben oui, neuf pages encore. Je ne vous lirai pas de neuf pages. Alors, j'ai intitulé cette deuxième partie-là « La montagne sur l'île ». Je l'ai plutôt associée à une identité féminine parce que dans le quartier où j'habitais, on parlait plutôt de la montagne que le Mont-Royal, mais c'est un petit peu mêlé. Alors, voici. « Enfer, toute une montagne. Toute la neige a fondu. Le Mont-Royal parait nu, montrant ses fesses dégarnies l'hiver finit. Toute la neige a fondu. La montagne nue a disparu, cachée sous des squelettes sans main qui cliquette, cliquetant au vent fibrillement. Elle montre sa poitrine arrondie, ses seins sans mamelon et son visage couvert de cicatrices. Ses mains en forme d'antenne lui servent aussi l'oreille pour capter le pouls du monde. Communication salvatrice. Sous peu, elle accueille rare les gens concentristes et les autres de plus en plus gaies. Elle s'enveloppera bientôt d'un léger manteau de brindilles et de bourgeons. Ses pieds se couvriront du fin du vent des oisillons volant, voltant dans le vent, et de chenilles sortis de leur cocon. Papillon de jour, papillon de nuit, papillon de bonbon, enveloppe de l'acte qui s'enfin, pas trop j'espère. Elle ne meurt pas en hiver. Elle vit en latence, préparant sa lactessence, potion magique du printemps qui ruissellera en petites cascades tout près du lac au castor. Comme une femme enceinte, elle se gonflera au printemps lorsque les squelettes décharnées de ses arbres se gaveront à nouveau de sel, que de leurs ombres émergeront à nouveau les bourgeons et que les racines de sa chevelure sentiront croître le miracle du printemps. Car tendre, elle mourira à bêtes et bestioles qui la visiteront. Parée de ses plus beaux atours incandescentes, avec les flammes de l'automne, elle ressemblera aux beautés de Tissot. Ainsi alors, ses vallées, sillons et parois traversées par l'usure des ans subiront une cure de rajeunissement, un sursaut de flamboyance quasi mystique. Puis, le feu s'éteindra, elle redeviendra une vieille femme, son sang se figera en glace. Ses cheveux pauvres et seuls nous feront oublier les villes manèges de notre quotidien malmené et rêver à vivre les étrangers. Sa fourrure de neige nous permettra le ski et l'escalade, parfois avec braveur, la tête perdue dans les nuages. Son idée sera observée bien des fois par les ornithologues qui s'endommeront à cœur joie le nez dans leur catalogue. Sans préjugés, elle accueille en son sein ses cosmopolites voisins, ceux de la cité reposant au pied de cette montagne royale. Avec ses crevasses gersées, elle a tout vu, tout entendu, sans retenu, cette montagne libre. Un petit dernier, « En faire sa croix ». Un chemin de croix s'illonne serré, où la piétude est une des comédiens crevant presque de faim apportant spiritualité au quotidien. Juifs, protestants et catholiques reposent non loin les uns les autres, en paix à tout jamais, sous leur silence de marbre. Il y a un chemin de croix, mais pas de croix de chemin. L'air qu'elle nous fait respirer à quelque chose de divin. Calvaire discret. Elle abrite en son oratoire sacré le cœur jadis volé de béatifié et nudité, je sais. On peut-il entendre un oratorio chanter en sanef pour repartir à neuf avec nos vieux soucis ? On faisait jadis des neuvaines sur ses marches à Genevié, implorant « Santé » ou « Chasteté ». De nos jours, sans vedaine, on y cherche des miracles musclés. La troisième partie du recueil, j'ai appelé ça « Mi-Fugue, Mi-Raison ». Une déformation de l'expression « Mi-Fugue, Mi-Raison ». Comme adjointe juridique, je ne pouvais pas survivre sans le sens de l'humour, parce que c'est tellement exigeant. Donc, le giletrec que je vous ai lu au début vient de cette partie-là. J'en ai choisi un autre qui a lui un goût doux amable, puis je vais vous mettre en contexte. C'est l'histoire véritable d'un homme que j'ai connu qui a pris une décision qui l'a transformé, mais qui, à mon avis, n'a pas pris cette décision pour les bonnes raisons. On en avait déjà discuté d'ailleurs. Il possédait une pourvoirie de chasse à lousse noire, et l'été, c'était la pêche. Dans la région du Baskatong, dans le coin de Mont-Laurie, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui connaissent le secteur, sa pourvoirie était sur le bord d'un lac en face d'un autre deuxième. Son prénom était Michel, puis tout à coup, les clients qui appelaient pour faire des réservations se faisaient répondre par une Catherine qui disait qu'à la réalité de la pourvoirie de son frère jumeau Michel qui était décédé. Lui, j'ai fait lire le poème qui m'a dit avoir trouvé très beau, mais il n'a jamais compris que c'était de lui dont je parlais. Donc, j'ai appelé ça Exil, Ex-Il. Il a sacrifié sa différence pour avoir le droit de porter des bijoux et des seins de femme. Clamant haut sa souffrance pour expliquer son droit à la différence, croyant transformer son existence, il vit désormais pour les apparences. Bien que son extérieur reflète Ève, son intérieur pense toujours comme Adam. Je doute qu'il le comprenne. Excusez-moi, je voulais dire Ève. Il a fait le sacrifice ultime pour être bien dans sa peau, mais honnêtement, je crois qu'il a manqué le bateau. Bien parfumé, mais surtout épilé, il commence à expérimenter comme beaucoup d'Èves qu'on les traite en deuxième classe de la société, phénomène pour laquelle elle n'est pas préparée. Habitant en face d'un lac, préférant être Diane Chasseresse au lieu d'un martin pêcheur. Encore une île au fond d'elle. On la voit comme presque il au loin là-bas. Vivant dans la nature, il a dénaturé la sienne. Ayant sauté la clôture, mais on le sent qu'il regrette que l'herbe ne soit pas plus verte. Une exception qui ne confirmera jamais de règles. Pas si catholique que ça, mais vouée à ses saints et sa caverne sacrée qu'elle doit fidèlement jour après jour dilater pour lui éviter de fusionner. Devenue eunuque, croyant devenir unique, mais très différente des autres transsexuels. Histoire étrange d'un chasseur qui, devenant chasseresse, renonça aux flèches de Cupidon. Il perdu dans la mer. Une île perdue sans sa mère. Avec le temps, peut-être, en chassant des perdries, voudra-t-il trouver des ailes pour les guider vers la féminité? Applaudissements On arrive dans une section où je vais vous lire quatre poèmes qui accompagnent des tableaux. Les tableaux sont indépendants des œuvres. Le poème se tient tout seul, le tableau se tient tout seul. J'apportais avec moi une photo du premier que je vais lire, une petite photo que j'avais apportée à trois ans, que j'ai écrit à l'occasion de ma deuxième exposition solo. Ça s'appelle « De l'aube au crépuscule ». Je vais changer de musique. Ça va bien? Tout le monde m'entend? Oui. Je lis pas trop vite? Non. 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 Ok, merci. Oups. On est parti. Donc, « De l'aube au crépuscule ». De l'aube au crépuscule, j'aimerais vous toucher par le visage de ma vie, brossée de ces touches minuscules qui façonnent notre destin. J'aurai décrit, grâce à mes mains, la majesté du jour qui pointe et le mystère coloré des couchers de soleil lointain. Mes tableaux peints font dissiper l'ennui comme rosé du matin et renaître l'espoir comme souffle du soir. Partagerez-vous mon enthousiasme en dépit du marasme des petits jours ridicules et d'une certaine nostalgie? « De l'aube au crépuscule, vous sera-t-il un vestibule vers de magiques ailleurs et quelques instants de bonheur? » Voilà une partie de mon univers. Avec amour en majuscule, il vous est offert « De l'aube au crépuscule ». Merci. Applaudissements. 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 Mach next. Mama Thomas. Sous-titrage FR ?